Sous-titrage Société Radio-Canada 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 complètement délirant avec des trucs qui explosent et des machins et tu vois faire ouais là c'est marrant lol et pas me prendre la tête et dans ce cas là tu vois je vais plus me tourner vers un Pug City ou un This Is Not A Test genre de choses là des fois j'ai envie de poncer le bouquin et de passer toi dix mille ans à réfléchir est-ce que je le bouge comme ça ou est-ce que je le bouge comme ça est-ce que lui il peut tirer autour d'après machin et dans ce cas là je virai plus un truc tu vois un Warhammer Battle ou un 9ème âge un truc comme ça ça dépend vraiment de mon état d'esprit et j'ai pas de jeu préféré en fait il y a des jeux qui correspondent qui répondent à un besoin spécifique c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs que les autres je saurais vraiment pas te répondre je pense qu'on a pas de jeu qui sort du lot H24 7 sur 7 mais clairement j'ai pas de je sais pas de jeu qui sort du lot H24 7 sur 7 ça déplendra clairement de ce que je veux jouer c'est ça c'est vraiment ton état d'esprit au moment du truc tu vois voilà donc bonne réponse mauvaise réponse désolé Radagas Lebrun remet ça ah non là il demande des recommandations de sites pour le modélisme lié au hobby que ce soit des tutos ou des shops alors il y en a plein il y a tellement de trucs pour les shops on va faire rapidement bon il y a Philibert évidemment qui il y a quand même Hobby Shop qui est très sympa à Grenoble je crois qu'il est oui tout à fait il est à Grenoble que j'ai rencontré Greg qui était à la grande mêlée cette année que j'ai rencontré qui est très sympa donc je vais lui faire un coucou à Greg puis après voilà il y a tes boutiques locales en général sont quand même relativement bien en vrai c'est ça en termes de shop le plus important c'est de soutenir les boutiques locales de revendeurs indépendants voilà parce que c'est pas facile c'est pas facile d'être revendeur indépendant d'une part et donc en fait d'aller les voir d'aller acheter des trucs c'est pas une question juste de passer c'est cool les jeux machins et tout acheter des trucs des fois de temps en temps acheter des trucs et puis surtout ce qui a l'avantage c'est que qui dit local dit forcément qu'il y a un endroit où tu peux aller et avoir quelqu'un qui peut poser toutes les questions de fou parce qu'un site internet c'est bien il y a toujours des trucs de chat ou d'achat où tu peux causer maintenant mais il n'y a pas le t'as pas le je suis en direct et tu peux me montrer ou tu peux m'expliquer ou tu peux vraiment prendre la boîte la retourner et me dire bah tiens ce qu'il y a dedans ah oui mais tiens ça ressemble à ça il y a toujours le local il y a toujours un petit plus au local donc faut quand même soutenir le local après si tu veux acheter sur internet parce que tu veux faire un gros cadeau et que tu sais oui on achète aussi sur internet on va pas se mentir mais je pense qu'il faut de manière équivalente et soutenir ce qui fait internet et soutenir ce qui fait le local alors on met en avant Philibert mais on ne met pas en avant Philibert parce qu'on est affilié on est affilié parce qu'on aime bien Philibert oui voilà c'est ça on n'a jamais allé chez Philibert avant que la chaîne ne démarre c'est ça Philibert c'est la boutique indépendante de Strasbourg qui s'est étendue et qu'on connaissait d'avant donc c'est pour ça que voilà mais on ne serait jamais allé chez Philibert et on n'aimerait pas Philibert on ne mettrait pas en avant Philibert pour l'instant parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'autres boutiques où on va pour l'instant c'est ça après pour juste terminer sur l'histoire des boutiques locales le jeu de figurines c'est un hobby social on joue avec des gens oui c'est ça donc en fait rester tout seul et comment il y a des trucs sur internet c'est bien sauf que en fait c'est pas comme ça que tu construis une communauté et la communauté c'est important et s'il y a bien un endroit où tu peux croiser des gens avec qui jouer des fois c'est dans ta boutique local c'est ça voilà après pour les recommandations de modélisme c'est pareil il y a des millions de trucs si j'ai une recommandation à faire c'est de chercher sur les groupes Facebook il y a plein de gens qui postent des trucs très très bien donc des peintres pro ou semi pro et souvent ces gens là ont des patrons des tipeee des machins où ils postent des tutos où ils donnent des conseils ce qui pour une somme très modique 1€ 2€ par exemple donne accès à un discorde vous pouvez le contacter directement donc si vraiment vous avez quelque chose qui vous voulez progresser en peinture ou quoi que ce soit ça peut être une bonne idée de chercher quelqu'un qui vous inspire dans le style vous plaît parce qu'il y a plein de styles différents et voilà de voir si cette personne propose ce genre de service de lui demander si voilà parce que généralement les gens sont assez ouverts quand tu te revois un message tu te dis t'as rien à perdre à lui demander c'est ça le truc au pire il dit désolé j'ai pas le temps ou non c'est pas possible mais t'es au même point de départ t'as rien perdu et après en truc gratuit en fait tout internet surtout en fait Facebook c'est très bien il y a le bistrot de la figurine où il y a plein de trucs qui passent les groupes anglophones aussi et puis tu as souvent des groupes par jeu qui sont sur Facebook où les mecs partagent des trucs autour du jeu donc si tu as un jeu en particulier qui te plaît regarde sur Facebook il y a souvent des groupes liés à ce jeu là qui sont dessus alors si on va quand même te dire un truc un peu plus précisément il y a des chaînes YouTube que je recommande fortement celle de Vince Venturello qui s'appelle Hobie Cheating ou Wargaming Cheating je sais plus les chaînes il y en a les noms de chaînes c'est toujours un peu galère c'est rare non mais voilà tu te souviens des gens mais tu ne te souviens jamais du nom de la chaîne parce que voilà bref le mec peint vraiment très très bien la chaîne de André Rialdez qui est vraiment excellente aussi c'est le mec qui fait tous les box art pour Infinity ah oui il a aussi ouvert son Patreon récemment donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont un euro ou deux à mettre dedans ça peut être bien qui est-ce que je pourrais recommander d'autre en modélisme si il y a alors pour les décors ceux qui veulent faire des décors il y a Black Magic Craft pareil ça ça va être une chaîne anglophone Black Magic Craft qui fait des décors de 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 comment de JDR mais qui peuvent tout à fait s'adapter oui voilà et il y a Lux EPS aussi un un anglais qui lui fait des décors mais alors à couper le squill ceux qui auront la référence à l'arlande tu te dis mais je ne pourrais jamais faire ce truc mais si regarde je te dis comment faire mais quand même non mais si c'est vraiment bien expliqué il montre bien etc et puis voilà mais voilà je sais pas il y a tellement de recommandations il y a tellement de recommandations il y a plein de chaînes je veux dire rien que sur notre page YouTube tu vas dans notre chaîne YouTube sur la colonne de droite il y a des recommandations de chaînes il y en a une tripotée qu'elle soit française ou anglaise il y en a plein qu'on connait pas d'ailleurs qui sont sûrement peut-être aussi très bien si tu parles parce que là on aime du français de l'anglais mais il y en a sûrement plein en allemand italien espagnol russe d'ailleurs mettez vos recommandations en commentaire oui d'ailleurs si vous avez des chaînes recommandées qui sont connues ou pas connues mais qui sont vraiment des chaînes intéressantes qui sont intéressantes pour le truc n'hésitez pas à les mettre en dessous comme ça nous on les rajoutera probablement dans la barre de recommandations sur la chaise de la chaîne voilà Tozel29 demande alors putain grosse question allez comment voyez-vous l'avenir du wargame en général étant donné la multiplication des médiums à disposition du grand public et de la vitesse d'évolution de la consommation au sens large vous avez 5 heures et 28 pages n'oubliez pas de faire ça va être long on va essayer de résumer parce que c'est une grosse question je ne sais pas si ça va être long ou pas je ne pense pas être habilité à répondre je ne sais pas comment je vois la wargame l'évolution je pense elle va être positive parce que si la situation socio-économico-politique se maintient si dans 20 ans on n'est pas tous morts voilà c'est ça effectivement salut bienvenue dans optimiste on joue non mais vrai on ne sait jamais tu sais une crise économique en cas de crise économique le jeu de figurine c'est un loisir de luxe c'est un loisir payant c'est un loisir qui coûte beaucoup d'argent donc c'est vrai que dès que ça commence à taper dans l'économie c'est sûr que ça fait partie des loisirs qui tournent plus facilement c'est le truc qui va être chanté tout de suite mais après si les conditions économiques se maintiennent je ne vois pas pourquoi le secteur se porterait soudain coup moins bien pas spécialement mal c'est à dire que oui c'est bon multiplication de médiums ça veut dire justement qu'il y a de la place pour se multiplier que les gens se disent qu'il y a plein de gens qui prennent l'occasion de dire ok on va sortir nos trucs parce que maintenant c'est une bonne époque pour les sortir parce que les gens s'y intéressent kickstarter a aussi beaucoup aidé avec ça tu vois les finances participatives ça permet vraiment à tout le monde j'ai un projet c'est plus ou moins sérieux je le mets là et puis si ça marche ça marche et puis tant mieux donc c'est non moi je pense c'est plutôt c'est plutôt pas mal la façon dont ça peut évoluer après ouais la question c'est comment est-ce qu'on y prend le secteur le secteur va grandir je ne sais pas j'espère je pense est-ce que le secteur va là si tu veux est-ce que ça va se réguler voilà c'est équilibré ça je sais pas du tout est-ce qu'il y a certains acteurs qui vont prendre encore plus de place que maintenant est-ce que les petits vont réussir à trouver une forme de visibilité quelque part je sais pas c'est beaucoup lié au hasard aussi de l'avenir d'un jeu c'est soit il perce parce qu'il a du bol et que les gens le voient et du coup il est bien et il va prendre de la popularité soit même s'il est bien c'est beaucoup du hasard c'est-à-dire que le jeu ça peut être le meilleur jeu de l'univers si personne l'a vu bah personne l'a vu donc c'est il suffit que par exemple parler de enfin Aristeya a fait beaucoup parler de il a eu juste la malchance de sortir genre la semaine où est sorti comment l'autre jeu avec les hexagones de Games Workshop là Wonderworld enfin Shayspire ils sont sortis en même temps donc forcément bah voilà c'est un jeu un jeu de un jeu de petit format en hexagone de toute façon t'as de la place que pour qu'un seul jeu dans ta ludothèque généralement du coup celui qui a pris la place bah c'est celui qui est déjà le plus installé et puis voilà donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte pas forcément juste la communauté la qualité du jeu c'est vraiment des facteurs durs d'économie de marché qui influencent vraiment il y a toujours le hasard qui joue énormément en fait qui joue pas du coup de spart qui joue le gros spart de coup de bol ça peut marcher coup de bol ça peut ne pas marcher pour aucune raison simplement que le hasard c'est pas le bon moment vu que nous sur les jets de dés on est plutôt pas vraiment les tops du hasard donc on peut pas vraiment te donner on peut pas t'annoncer des trucs en termes très mais bon on est plutôt positif sur l'avenir voilà grosso modo optimiste on va dire Guy Live dit vous aviez parlé de dés à votre réfugié des nouvelles inspo concernant votre futur merch il est dispo voilà il est là il y a sûrement le j'arriverai à mettre une fiche là mais genre voilà tu vois voilà la boutique est là quoi tu peux y aller là ici là ou là bref quelle adresse est-ce que vous avez un club si oui avez-vous déjà fait de la quantification sur un jeu en particulier un club de golf alors moi je possède un club effectivement j'ai le club de yacht j'ai un club de yacht alors j'ai jamais été dans un club de jeux de figurines moi même si pareil au Tisseur d'Itoile où je touche pas mal maintenant il y a quand même une section figurines mais je ne suis quand même pas parce que question le temps en fait tout simplement encore une fois mais je ne suis pas dans un club et j'ai jamais fait vraiment de la compète en fait parce que ça m'intéresse pas là j'ai pas une façon de jouer qui correspond à la compète parce que j'ai je serais nul en compète enfin j'ai fait la grande mêlée cette année parce que c'était surtout le fait d'y être et de me marrer là-bas que j'y suis allé c'était pas vraiment le fait d'y aller pour faire la compète et gagner la compète et compète aussi tu vois parce que dans la mêlée c'est un tournoi mais c'est pas la même chose que le DC oui voilà donc techniquement je vais dire moi personnellement j'ai jamais fait de compète j'ai fait 2-3 tournois comme ça en freelance juste pour être présent et puis juste pour avoir une place aller faire des parties et puis bien me marrer mais j'ai jamais fait de compète alors en ce qui me concerne j'ai eu un club quand j'étais au lycée j'étais même président du club oh wow oh wow c'est ça on gérait des budgets faramineux de 400 euros ah bah bon budget pour un lycée quand même oui 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 carrément oui c'est l'entendant pour avoir zéro ah là mais on négociait dur putain on était à toutes les âgées et tout pour pousser on veut faire ça on veut organiser ça et tout donc ouais ouais on poussait dur mais donc j'ai été président du club du club de figurines de mon lycée et de la compète j'ai fait de la compète avec enfin sur bootball pendant très longtemps j'ai fait de la ligue et ça m'a bien passé l'envie de faire autre chose en compète en fait pour être tout à fait franc voilà bref ça demande une optique particulière je pense à un état d'esprit spécifique la compète tiens il faut être un peu monomaniaque en fait tu vois du ouais c'est ça et puis si tu veux être bon en fait oui voilà c'est ça si tu veux être bon il faut avoir c'est comme pour n'importe quel sport il faut avoir une certaine discipline carré machin chouette je ne crois pas que ce soit notre non c'est voilà voilà Mathieu Mathieu délicieux demande aurons-nous plaisir de vous voir au Days Freshware Game Studio ouais je pense Freshware Game Studio Days à Grenoble en mars bah c'est pas prévu c'est pas prévu on n'a pas été invités voilà les mecs qui se font on n'a pas été invités si tu veux nous y voir wink 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 si tu veux nous y voir bah tu peux glisser machin après pareil encore une fois bah toujours est la question de mes horaires de boulot de dispo qui font que qui dit hôpital dit aussi pas facile d'aller faire plein de compètes ou de choses comme ça à droite à gauche en France donc c'est toujours la question de si je suis dispo et qu'on a une vraie occasion d'y aller à quelque part bah pourquoi pas à quelque part pourquoi pas si on n'est pas dispo bah de toute façon en général ça règle le problème voilà donc on peut pas te dire pour l'instant si on y sera on le dira si on n'y est pas bah bah voilà Mathieu encore lui où et attend où et à quand des parties où et à quand des parties non il y a vraiment où à quand ouais mais je pense que c'est où à quand bah à quand c'est en Bretagne ou en Normandie Normandie c'est en Normandie donc bon alors à quand des parties crossover avec d'autres youtubeurs du wargame ou d'autres youtubeurs du wargame on va bientôt en espérer bah là pareil c'est toujours question de dispo en fait bah faut qu'on soit dispo nous il faut que les autres soient dispo aussi en fait c'est ça déjà parce que là maintenant il y a plus à organiser de juste nous de dispo il y a d'autres personnes à être dispo en plus mais si on est dispo s'ils sont dispo et si on a l'occasion de faire des parties ensemble des choses comme ça bah clairement nous on est pas opposés là non carrément et puis de toute façon on en reparlera je pense il y a une question plus tard qui va nous toucher là dessus mais ouais j'ai vraiment besoin c'est ça allez Hugo Capocci alors c'est deux C cette fois contrairement à Baccio mais j'ai envie parce que je les prononce très à la olé donc désolé Hugo si ça se prononce Capocci ou Capocci ou Capocci ou Capocci j'en sais rien du tout ou Capocci mais je vais dire Capocci alors ça c'est les questions qui vont être récurrentes de avez-vous déjà joué mais avez-vous déjà joué à War Machine ou Horde si oui qu'est-ce que vous en avez pensé sinon est-ce que vous êtes tenté alors non les figurines ne m'inspire pas du tout et le système de jeu pour l'avoir vu jouer me semble totalement inadapté au format je n'y ai jamais joué j'ai des potes qui y jouent donc j'ai vu un peu comment c'était ça ne m'a pas emballé plus qu'un jeu normal en fait ça ne m'a pas emballé plus qu'un jeu normal c'est à dire que je n'ai pas plus été conquis que pas conquis mais c'est vrai que par contre ça c'est un truc qui joue vachement au niveau figurines j'ai rien qui m'a en général dans un jeu si je veux le commencer et que je n'arrive pas à trouver une faction il y a des figurines où je fais une en général je me dis ça me fait chier de jouer soit full proxy je peux mais bon ça veut dire qu'on commence déjà bien il faut que je commence déjà à faire que du proxy sur un jeu que je ne connais pas pour l'instant War Machine ce n'est pas à l'ordre du jour ou horde j'ai des potes qui jouent et qui ont des figurines donc ça se trouve un jour on pourra quand même faire une vidéo dessus mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour vous y attendez pas bientôt en tout cas c'est préférez avoir la bonne surprise de s'asseoir un jour plutôt que la mauvaise surprise de s'asseoir jamais c'est ça Johan Rohr pourquoi ne pas commencer un jeu de figurines historique en 1 72ème l'art de la guerre ou empire et bataille alors pourquoi ne pas commencer un jeu de figurines en 1 72ème parce que d'une part tous nos décors sont en 28 millimètres enfin 28 40 millimètres d'autre part empire et bataille je ne connais pas du tout par contre l'art de la guerre j'ai testé et je n'ai pas du tout été emballé par le système de combat il y a des trucs très intéressants dans l'aspect commandement notamment de gestion des ordres etc mais le système de combat ne m'a pas du tout emballé et puis voilà ça suffit et puis il y a un truc aussi c'est que nous on travaille sur un médium visuel ça veut dire qu'il faut que la table de jeu soit visuellement impactante il faut que ça soit sympa il faut que vous ayez quelque chose à regarder parce que qui dit que vous êtes en vidéo vous n'êtes pas actif en jeu en fait c'est ça vous êtes inactif à juste regarder la vidéo donc si vous n'avez pas quelque chose à voir et à entendre vous allez vous faire chier énormément avant une vidéo d'une heure et demie d'une heure et demie donc du coup le problème des petites échelles comme ça c'est que c'est pas très visuel en fait il faut que ça soit filmé il faut réfléchir un peu plus c'est ça les figurines sont détaillées du mieux que possible parce que vu l'échelle c'est pas possible de faire des trucs qui sont très très détaillés et du coup si on se rapproche pour faire des gros plans on n'a pas forcément on n'a pas l'étendue de la bataille l'aspect stratégique de la bataille et de haut en fait tu pousses des bouts de carton c'est pareil parce que tu vois c'est le même impact visuel j'ai l'impression c'est peut-être un peu petit après bon pareil encore une fois pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai que moi je crois que j'en ai alors c'est pas ni celui-là ni l'autre je crois que j'ai des bouquins pareil de trucs de guerre napoléonienne dans le truc mais mais ça sent le vieux en fait c'est à dire que j'ai pas j'ai pas trouvé alors il y en a peut-être je les connais peut-être pas des récents ou des trucs un peu machin mais les bouquins que j'ai ils datent de tellement longtemps que le papier sent la poussière et du coup t'as un peu l'impression que le jeu sent la poussière en fait en lisant le truc t'as un peu ce côté bon peut-être qu'à l'époque comme il y avait pas encore machin c'est peut-être pas comme un jeu comme c'est pas un genre qui déjà dans le wargame c'est pas un genre qui est ultra répandu c'est peut-être pas le genre de jeu qui est ultra je sais pas j'ai pas l'impression que c'est le genre de jeu qui est ultra renouvelé renouvelé dans ses règles donc peut-être que avec des règles plus récentes faudrait voir aussi il y a aussi des jeux un peu plus récents dans ce milieu là qui méritent aussi le truc parce que c'est aussi bien parler de vieux jeux mais bon si c'est des vieux jeux que tu peux plus trouver c'est un peu chiant aussi ceci dit en termes de jeu plus récent il y a peut-être des trucs qui vont venir on veut pas en parler tout de suite parce que c'est pas sûr donc voilà mais par contre il y a un truc que ça m'interpelle parce que chaque année il y a une association au Royaume-Uni qui fait un sondage tous les ans c'est une association qui font principalement du jeu historique et ils ont une bonne communauté en ligne et donc ils en profitent pour faire un sondage de l'état de la communauté du jeu de figurines historiques et ce qu'ils constatent c'est que les joueurs il y a un vieillissement de la population de joueurs qui n'est pas renouvelé en fait c'est à dire que la population vieillit et il n'y a pas de nouveaux entrants pour la remplacer il n'y a pas de nouveaux entrants et alors après pourquoi ça il y a plein de il y a plein de raisons mais le fait est que les règles historiques la plupart je trouve donc tu vois on parlait de empire et bataille on parlait d'art de la guerre on peut parler aussi de dragon rampant on peut parler de toutes ces règles là qui sont au demeurant très bien là on n'est pas en train de parler de la qualité du jeu voilà mais elles sont pas modernes et du coup ça c'est un autre débat sur les attentes du joueur en 2020 enfin 2019 les attentes d'une communauté de joueurs qu'est-ce que c'est qu'il y a de joueurs de wargaming de figurines qu'est-ce que c'est maintenant être joueur d'historique c'est ça voilà je pense on a accès il y a une association des grognards qui est proche donc on pourrait aller voir avec eux faire une vidéo ça peut être un truc intéressant parce qu'ils ont du matériel à réfléchir mais ça pourrait être bien avoir de l'avis de joueurs expérimentés d'historique mais de ce qu'ils voient aussi pareil de la même manière sur le terrain parce que c'est vrai que c'est dans le wargame c'est un truc qui est en train de disparaître à tort ou à raison ça je peux pas dire c'est vraiment con parce qu'effectivement c'est la naissance de wargame c'est ça c'est là-dessus mais force est de constater qu'aujourd'hui on joue plus à Pong tu vois bah oui mais tu vois c'est con mais Pac-Man si il y a 2-3 à mutoir il y a le joueur du grenier qui fait des trucs sur les vidéos rétro mais aujourd'hui la plupart des gens jouent aux jeux vidéo ils ont jamais joué aux jeux vidéo d'il y a 45 ans et bah c'est pareil pour les jeux d'aujourd'hui ils sont vachement plus joués que les règles d'il y a 45 ans mais du coup c'est vrai que si t'as des jeux plus récents si t'as des règles plus récentes dans ce style de jeu ça peut être aussi sympa de les partager parce que ça peut permettre aussi de dire ah tiens en fait là pareil encore une fois le hasard qui fait que bah en fait ils ont pas éclos ou on les a pas vus sortir donc oui c'est vrai donc évidemment tout ce qu'on dit là c'est de notre point de vue personnel c'est pas une vérité absolue voilà penser qu'il y a forcément autant de points de vue que de gens qui jouent aux wargames ça dans tous les cas on a pas testé tous les jeux loin de là il y en a tellement il y en a plein qu'on ne connait pas donc on a jamais entendu parler donc allez-y dans les commentaires mettez les trucs que vous pensez pour vraiment vous intéresser voilà mais donc pour l'instant c'est pas encore prévu de figurines en 1.72ème parce que ça demande encore beaucoup d'investissement ça demande beaucoup d'investissement pour recréer quelque chose rien que de visuel c'est ça Raven Sigurd demande salut à quoi les prochaines parties ça gare de la magie bah la semaine dernière en fait pareil tu vas là je la mets là ou là c'est ça voilà elles vont rapide ces questions c'est ça oui j'ai une opinion et Vincent Leriche ok vous allez bien ensemble les deux là sur Bachat demande avez-vous l'intention de nous présenter à l'avenir des jeux historiques genre Musquet et Tomahawk Bolt Action Dead Man's Hand et Jean Passe Jean Passe je le connais pas mais il y a que celui-là qui me parle c'est un ami de Michel Passe c'est Michel Passe ok bah alors pour Musquet et Tomahawk et Dead Man's Hand bah on a le studio Tomahawk quand même à porter donc comme vous avez vu on a fait une présentation le Congo donc il est fort probable qu'on arrive ici c'est pas impossible alors après moi personnellement Dead Man's Hand j'ai testé j'ai pas du tout accroché pour les raisons pour une raison de conception du système en fait je trouve la règle beaucoup trop aléatoire parce que alors c'est pour résumer pour ceux qui connaissent pas c'est une base des 20 il faut faire 10 ou plus pour réussir ou plus de 10 je sais plus exactement mais les modificateurs qui vont t'offrir ton profil au maximum c'est plus 3 ouais c'est pas beaucoup donc en fait t'es vraiment tributaire du dé c'est très très difficile de monter quelque chose de réfléchi parce que il est un peu vieux Den Man's Hand mais régulièrement comme celui-là Tomahawk régulièrement se repenche sur un jeu pour le mettre à jour c'est possible qu'un jour aussi celui-là c'est même pas impossible c'est même fort probable qu'un jour là aussi il va en mettre à jour et après Voltax Musquet et Tomahawk je ne sais pas pareil j'ai envie de dire Musquet et Tomahawk je pense que on verra probablement avec Alex Buchel arriver à se caser peut-être un truc comme pour Congo peut-être arriver à caser un petit diptyque Musquet et Tomahawk juste histoire de faire une présentation et puis pour Bolt Action c'est pareil c'est un jeu auquel je n'adhère pas du tout pas pour le théâtre seconde guerre mondiale ça me oui c'est un théâtre classique la guerre mais en fait j'ai l'impression de jouer à du Warhammer 40 000 6e édition mais discute c'est une règle d'Alessio Cavator et ça se sent tout de suite j'ai rien contre ce type de règle c'est pas enfin ils fonctionnent très très bien c'est juste que j'ai joué à Warhammer 40 000 à cette édition là et puis j'ai pas envie d'y rejouer en fait il y a un truc qui est intéressant le système de dés d'ordre est vachement bien mais au delà de ça ça manque un peu de bah ça manque un peu de personnalité en fait il manque un truc il manque la petite étincelle c'est ça Brissac demande votre avis sur le jeu de plateau Alchemy j'en ai pas j'ai pas joué voilà suivant bah ouais c'est vrai que du coup il y a les listes de jeux Richelieu Vincent putain on a vachement de Vincent Richelieu Vincent demande vous jouez à Frostgrave ou prévu d'y jouer un jour je ne joue pas à Frostgrave c'est pas impossible qu'on y joue par contre bah j'ai jamais joué à ce jeu donc je ne peux absolument pas me prononcer comme Alchemy j'ai testé je sais où est-ce qu'on ira et ça pourrait être sympa c'est juste que c'est juste une question d'organisation et encore une fois d'achat de céréales de règle de machin revient souvent évidemment dans les jeux qu'on a pas revient souvent le problème de bah faut quand même tout racheter oui t'es pas que méchant mais bon Pataro Pataro il vient de dire son nom sur le chanson d'Amtaro allez hop là est-ce que vous connaissez SPQR de Warlord Games de nom pareil c'est un jeu avec des romains c'est ça dans l'empire romain avec des socs carrés c'est ça voilà mais je peux pas t'en dire plus il n'est pas jamais joué donc la réponse est non c'est ça Pataro Pataro plutôt fantasy ou historic light comme saga les deux je m'en fous clairement avant de si le si le système du jeu est bien forcément ça ira mieux avec l'univers je préfère un système de jeu bien développé et un univers peut-être pas ouf machin plutôt qu'un univers de ouf et un système de jeu tout court un système de jeu pété ça c'est sûr parce que des fois t'as un univers super t'as envie d'y jouer et t'as un système de jeu qui fait que haha non mais c'est vrai que c'est un jeu donc il faut que le jeu il fonctionne il faut que en termes de mécanique il faut que ça soit que ce soit concis et que ça tourne si ton univers il est vachement bien mais que il faut une heure et demie pour faire un tour bah non voilà c'est pas possible en fait bon si je devais pencher je pencherais quand même un petit peu fantasy on va dire parce que j'aime bien la magie j'aime bien ça peut être rigolo la magie les trucs comme ça un peu parce que pareil encore une fois le côté un peu folie sortir du machin mais j'ai pas spécialement l'un préféré que l'autre ouais je pourrais pas me dire me départager les deux non plus pata non c'est plus lui c'est pas vrai mais je voulais juste rechanter pataro tonin viking lorrain non c'est tonin viking lorrain et Vincent bonjour Vincent bonjour Vincent envisagez-vous de faire une vidéo sur la présentation du jeu Trône de Fer autrement amé Assyduar pourquoi vous l'appelez Assyduar parce que c'est son vous pouvez pas l'appeler Trône de Fer c'est pas plus facile parce que Assyduar c'est dur à lire oui je sais c'est Age of Song and Fire mais Assyduar Assyduar c'est dur à lire Assyduar 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 clairement l'occasion fera de la rond si on a l'occasion de jouer à Trône de Fer c'est à dire d'acheter du matos ou de présenter d'avoir ces matos en réalité je l'ai pas testé mais je l'ai vu jouer plusieurs fois ça m'inspire pas des masses comme ça il y a des idées intéressantes dans le système de jeu avec les personnages non combattants etc qui sont pas déconnantes il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ce que Warhammer Fantasy Battles aurait dû devenir je suis pas sûr mais ça se défend j'ai un point de vue qui se défend il y a clairement un ADN commun avec les socs carrés les petits os mais au delà de ça je trouve que visuellement il est trop schématique pour moi c'est à dire que quand je joue à un jeu j'ai besoin que la table me raconte une histoire et quand je vois une partie de Trône de Fer j'ai pas l'impression de voir une bataille rangée j'ai l'impression de voir des pions qui s'affrontent parce qu'en fait t'as des petits blocs de 12 combattants et ça ça représente une unité et c'est très bien parce que c'est très facile à gérer en termes de jeu mais je trouve qu'en termes visuels ça manque beaucoup d'impact c'est pas une bataille rangée t'as 25 bonhommes tu vois ce que je veux dire c'est un peu comme Saga mais Saga ne prend pas le parti de dire c'est une bataille rangée ouais c'est plus de la ouais donc euh bah pareil que peut-être mais quand vous aurez un acronyme qui est moins dur à dire voilà voilà je n'ai pas l'opinion parce que je n'y ai pas joué pas joué non plus voilà et comme vous voyez il y a plein 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 de jeux ce qui fait que du coup bah c'est difficile de enfin faut dire que le jeu est sorti il y a un mois et que oui c'est vrai que voilà j'ai déjà un pote qui est pas mal dedans et ça me fait chier parce que il n'arrête pas de dire ouais faut qu'on y joue et il faudra ouais il faudrait que ouais il faudrait que j'ai le temps mais voilà je vais peut-être je vais peut-être le tester bientôt iTemplar Zupierre Zupierre SW Pierre mais comme c'est tout à cacher c'est quand même Zupierre 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 avez-vous commencé 40k avec Conquest où est-ce que vous vous y replongez juste si vous débutez comptez-vous rester au Conquest ou acheter d'autres armées oui c'est un replongeon en fait en réalité personnellement moi j'ai pas j'ai arrêté de jouer à la V il y a longtemps à la V il y a longtemps ah 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 c'était celle là c'était celle juste après la V encore plus vieille c'est ça ouais mais juste avant la V un peu plus récente non voilà j'ai arrêté pour plein de raisons parce que j'avais plus envie d'y jouer en fait tout simplement et puis et puis aussi le fait que l'univers m'attire moins que d'autres jeux en fait tout simplement donc je sais pas est-ce que je vais rester sur les figurines Conquest c'est probable que non normalement je vais prendre d'autres trucs c'est voilà c'est a priori mais il y a il y a très peu de chances que ça devienne un jeu qui un jeu très très enfin le jeu phare de la chaîne ouais non ça il y a des chances que ça va moi pareil j'ai pas commencé avec Conquest j'avais commencé à la V4 parce que moi je m'en souviens j'avais commencé à la V4 j'avais beaucoup joué à l'époque de la V5 la V6 un peu moins parce que du coup j'avais moins de potes joueurs à dispo et fin de la V6 en fait techniquement à cette époque là il y a eu comme un il y a eu chambardement et quasi tous les gens sont partis sur d'autres jeux et je me suis retrouvé tout seul avec mon 40k à l'époque j'aurais pu chercher d'autres joueurs c'est juste que j'ai pas cherché et puis c'est parti dans le puis t'avais envie de faire autre chose aussi voilà donc j'ai quand même acheté la V7 parce que j'avais envie non la V6 25 V6 j'ai quand même acheté le bouquin de la V7 pour lire les règles parce que j'avais envie de voir ce que ça a évolué j'aimais bien comment ça a évolué mais j'ai pas cherché de joueurs plus que ça je me suis arrêté là et puis voilà donc je ressortirai probablement les figurines que j'avais de l'époque aussi qui seront out dated maintenant parce que ça sera des legends je me souviens que la dernière la dernière édition à laquelle j'ai joué c'était une édition c'était la boîte qui était je crois que c'était John Blanche qui avait fait l'illustration de la boîte avec les Black Templars ouais c'est ça c'est ça c'est la même voilà voilà c'est la dernière que j'ai joué ah ouais donc ouais ouais vous étiez moche j'avais en plus et c'est pas les pires encore parce qu'il y a eu beaucoup pire avant bref euh bah voilà voilà donc bah moi techniquement j'achète pas vraiment les conquests parce que justement j'ai déjà plein de figurines donc ça me fait chier de racheter des conquests surtout que les conquests c'est soit du Space Marine et du Space Marine j'en ai plein alors certes maintenant c'est les primaries qui va se faire jouer plus que les legends mais encore une fois j'ai plein de figurines et ça me fait chier d'en racheter euh du chaos j'en ai plein et moi je suis Slanesh donc euh bah la Desgarde elle m'intéresse pas et surtout moi à la base je suis euh je suis surtout un joueur de garde impérial et d'inquisiteur donc euh bah conquests ne m'intéresse pas en tant que garde impérial inquisiteur donc voilà par contre ce qui m'intéresse c'est la boîte des Sororitas en plastique qui vient de sortir enfin des Sororitas plastique puis j'ai vu le prix du coup en fait toi ça t'intéresse toujours mais ton banquier est beaucoup moins intéressé ton banquier est très très peu intéressé ça vraiment le tout jeu de figurines ça l'intéresse pas du tout c'est marrant bizarre bref Marcel25z dit Bentec va-t-il donner ses conseils pour peindre rapidement et à quand le tigeage de figurines le tigeage de figurines ça va venir il faut que je prenne le temps de le filmer un tuto en fait ça prend beaucoup plus longtemps que ce qu'on s'imagine en fait tout simplement il y a beaucoup de travail en amont et en aval après donc c'est même pour un petit tuto en fait ça prend plusieurs heures donc c'est très long et j'attends d'avoir le temps et le matos pour le faire dans les meilleures conditions pour faire un joli tigeage voilà que ce soit bien et moi mes conseils pour peindre alors ça sera pas peindre rapidement déjà c'est des conseils pour c'est surtout elle est écrite pareil il faut que je prenne le temps de la filmer elle est écrite la vidéo tuto pour vous motiver à peindre surtout pour décomplexer les nuls à peindre c'est surtout celle-là la vidéo que je vais tourner parce que je me considère pas comme un bon peintre je me considère toujours comme un peintre nul même si Wings dit que je m'améliore qui est probablement vrai mais je non mais en vrai on se trouve tous plus ou moins nuls mais clairement parce que clairement mon optique n'est pas de peindre bien il est de peindre fonctionnel donc techniquement effectivement je suis pas le meilleur peintre mais j'ai une vidéo prévue pour démystifier la peinture quand on est nul c'est déjà pas voilà un conseil d'un nul c'est un truc comme ça ça va être tuto d'un nul pour d'autres nuls donc voilà ne le prenez pas normal quand on dit nul je veux dire c'est pas vous êtes mauvais c'est juste bah ouais il faut bien commencer à l'étape nulle avant d'arriver à l'étape bonne et encore quand vous demandez à tous les bons ils vont dire ah mais moi je suis nul par rapport à machin de toute façon voilà on est toujours le nul le cacain par contre rapidement il faut oublier peindre rapidement ça je ne sais pas faire du tout voilà micmacdj a dit comment avez-vous fait vos containers conquests avec deux boîtiers non ils sont tous chez toi ah oui ils sont tous chez moi non j'ai à dire est-ce que tu n'as pas un boîtier à nu encore ou tu les as tous je crois que j'ai déjà expliqué mais en gros c'est très simple c'est des boîtiers électriques le roi merlin c'est les boîtiers en plastique que tu mets dans le placo en fait quand les trucs où tu creuses dans le placo tu enfonces des boîtiers plastiques pour faire arriver les câbles et bien c'est ces boîtiers là c'est ça on s'en prend deux tu les colles et puis voilà et puis après peinture c'est ça magique faites de la déco avec tout et n'importe quoi azaro demande vous connaissez turbodork c'est une marque de peinture et c'est tout ce que je sais voilà je ne peux pas donc voilà c'est peut-être très bien c'est peut-être très nul j'en sais rien en tout cas je sais que c'est une marque de peinture Ludovic Prevot demande Warcry ou AOS pour débuter voilà c'est à dire que ben un jeu c'est pas pour non si en vrai si Warcry pour le prix en fait ça sera moins cher pour débuter voilà c'est une question ceci dit après tu vois tu peux prendre des boîtes tu sais les frappes foudroyantes qui sont à 40 balles et puis tu joueras ce sera pas une vraie partie d'AOS mais mais c'est vrai que Warcry au niveau des règles je crois que c'est équivalent au niveau des futurs c'est assez simple donc oui je suppose les deux se valent en vrai on le trouve Aurélie Machino attends j'ai dit pour tout le monde Aurélie Machino elle y a le droit aussi tous les autres ont le droit à des trucs à la pacha quel est votre top 5 de jeux figurines plateau préféré on revient dans les questions difficiles donc comme on a dit tout à l'heure c'est difficile à lire ouais je sais top 5 alors si on faisait à l'inverse on va faire un top 5 de jeux de figurines ou de plateaux qu'on aime vraiment pas du tout vraiment qu'on aime pas ça sera peut-être plus facile je pense vraiment qu'on aime pas vraiment qu'on aime pas ça va être compliqué de trouver un truc que j'aime vraiment que je trouve aucune qualité c'est pas c'est que t'as vraiment pas envie d'y jouer oui alors que les trucs qui ok des jeux je vais formuler ça comme ça c'est des jeux qui sont potentiellement intéressants mais pas assez pour être plus intéressants que d'autres jeux ouais alors que ils sont alors que moi un jeu que je considère comme intéressant mettons qu'il aura un 80 sur 100 et ces jeux là ils sont à 60 70 par là donc ça va mais voilà c'est on dit hé ce soir on joue à ça tu dis on regarde Netflix plutôt ouais peut-être pas quand même ouais bon mais c'est pour l'idée après c'est large c'est tout jeu oui jeu figurine plateau alors on va prendre un jeu de plateau déjà un jeu qui m'énerve qui m'énerve absolument c'est Munchkin alors je sais que t'as des gens qui ont fait un oui mais non Munchkin c'est trop bien ouais en plus y'a 40 milliards d'extensions il y a les super Munchkin et machin je trouve ça chiant au possible ouais c'est vrai j'ai pas d'autres arguments que bah t'ouvres la porte tu buttes le monstre et puis tu prends le trésor et tu recommences 9 fois yay yes en terme de contrôle de table s'il y a rien en terme si y'a des trucs rigolos les cartes sont rigolotes en elles-mêmes mais au-delà de ça non je vais en faire un comme ça on en fait chacun comme ça une fois tout le temps comme ça ça te permet la belote quitte à faire genre dans les jeux de cartes la belote je supporte pas la belote je ne comprends pas l'intérêt de la belote probablement parce que jouer avec des gens où quand t'as fait un pli les mecs t'expliquent instantanément l'entièreté des plis qui vont être faits dans quel sens ils vont être faits parce qu'ils ont réussi à calculer l'entièreté des cartes présentes dans tous les jeux de tout le monde donc ils savent exactement comment va se passer la partie qui va prendre les mains machin à quoi jouer à un jeu où quand t'as fait un pli le parti est fini parce que les mecs on savait exactement comment va se faire je ne comprends pas l'intérêt de la belote en fait alors soit il faut que je joue avec que des gens comme moi qui sont très nuls et qui comprennent rien et du coup ça deviendra peut-être intéressant mais comme en général je suis nul à la belote et qu'il faut me réexpliquer les règles il faut qu'il y ait les gens qui jouent bien et les gens qui jouent bien en général ils sont capables de décaniller où sont toutes les quasiment où sont toutes les cartes dans quelle main qui va prendre la main qui va couper qui machin donc du coup aucun intérêt de jouer à la belote avec moi alors c'est marrant parce que en fait la belote jouer n'a aucun intérêt c'est juste pour boire des coups avec tes potes ah ça oui oui mais quitte à boire des coups je préfère jouer au tarot parce que le tarot au moins le tarot alors certes je sais à peu près tu vois je suis là en mode ah peut-être qu'il a machin mais t'as un peu plus le risque de ah c'est lui qui avait merde c'est lui qui avait une longe voilà et puis les équipes c'est cool aussi les équipes ça peut changer le tarot a beaucoup plus d'intérêt stratégique que la belote ouais c'est possible si c'est juste pour boire des canons avec des copains autant jouer au tarot qu'à la belote alors après un mois c'est déjà compliqué dans les deux bon sinon on fait moins de 5 c'est juste là un jeu de figurine qui m'a beaucoup déçu c'est Star Wars Légion voilà je suis désolé Star Wars Légion j'aime beaucoup Star Wars j'aime beaucoup l'univers je trouve que le jeu est insipide j'ai pas d'autres il y a des bonnes idées les cartes d'initiative c'est intéressant le mouvement des véhicules avec l'encoche enfin toi ton sort il a une encoche et tu mets ta réglotte de mouvement elle est articulée et en fait t'es limité par où est-ce que tu peux positionner la réglotte je trouve que c'est intéressant mais c'est tout en fait le reste il y avait tellement de trucs à faire avec l'intelligence tu pouvais faire des trucs géniaux il existe déjà des trucs géniaux en plus enfin des trucs géniaux des trucs bien géniaux je sais pas mais après ça dépend genre j'ai pas joué mais Asso sur l'Empire il paraît que beaucoup de jeux tu vois donc voilà c'est un jeu qui m'a bien déçu c'est ça c'est pas facile c'est pas facile tiens Pérus tiens en passant putain comment il s'appelle le Battlefleek gothique c'est con à dire parce qu'il me faisait vachement d'oeil je me dis putain j'ai des batailles de barges spatiales justement dans l'univers de 40K avec cet espace complètement pété je m'étais dit ça va être grandiose des vaisseaux comme ça complètement pétés surpuissants ça va être des batailles épiques et non en fait et en fait non et en fait non je suis arrivé et je me suis dit oh ça va être une bataille épique et en fait non c'était juste une bataille où en fait tout est soit trop puissant soit pas assez puissant t'as pas de juste milieu t'as pas de j'avais pas vu de vaisseau où ils peuvent ils peuvent faire une comment ça s'appelle ils peuvent faire une action précise en mode ils sont très bons là dedans mais ils sont très nuls là dedans où tu te dis bah ok je vais tenter de faire les trucs et puis si ça passe pas bah tant pis j'aurai au moins tenté non c'est soit t'as des vaisseaux qui sont trop puissants et puis ils rasent tout ce qu'il y a soit t'as des vaisseaux où tu fais hé je tire mais tu feras jamais de dégâts parce qu'ils sont tout pourris tout caca bah alors à quoi il sert ça sert à quoi j'enlève des boucliers ouais 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 j'enlève des boucliers super bah super tu mets des marqueurs impact donc ça m'a déçu parce que j'attendais beaucoup et voilà alors je sais que ça a pas mal été remis à jour depuis l'époque où j'y ai joué mais bah du coup ça m'a passé l'envie de retester alors ça va me permettre de faire un segway une transition magnifique ouais ça te fait un segway ouais ça fait un segway c'est ça donc euh oui donc euh Battlefield Gothic bof mais je lui préfère énormément Firestorm Armada qui est un jeu qui est malheureusement décédé parce que c'est vrai c'est à dire que c'est un jeu Spartan Games Spartan Games a coulé ils ont été rachetés par les mecs qui font Wild West Exodus War Cradle voilà mais pour l'instant le jeu est sur le dans la pile de projets oui c'est ça il est là c'est ça j'ai une énorme flotte de Red Toza pour Firestorm Armada si jamais le jeu ressort je me ferais un plaisir de les ressortir sur la chaîne parce que ça c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu donc on est là effectivement tu vois sur un jeu où tu calcules tes mouvements il faut que tu calcules à l'avance parce que effectivement tu vois ton gros Dreadnought en fait il peut pas tourner et donc du coup si tu ne rappelances pas si tu anticipes pas en fait là où va être l'astéroïde la planète en fait tu vas te le prendre il faut que tu gères ça il faut que tu gères t'as des escouades de chasseurs donc tu larmes tes petits chasseurs c'est pas des vieux tokens en carton dégueulasses comme dans Battlefield c'est des vrais des tokens en résine et tout le jeu est vachement plus moderne évidemment aussi mais c'est vachement plus visuel tu vois t'as plus de ouais je trouve que le système était plus intéressant et plus nerveux même si c'était c'était ça reste un jeu qui était assez long en fait sur le plan de tu as une partie de taille standard tu partais pour 3 heures quand même mais mais t'avais l'impression de prendre des vraies décisions tu vois de ah ouais alors attends les mecs je les envoie par là si je les envoie par là jamais ils reviennent par là c'est fini c'est l'espace c'est vachement grand donc t'avais vraiment la sensation bah voilà d'avoir des choix à faire et que c'est des choix qui ont un impact un vrai impact sur la partie parce que bah voilà tel vaisseau en fait ton croiseur bah il est fort à ça mais il est pas fort à ça du coup bah si tu l'envoies au mauvais endroit bah ça va pas aller ouais voilà mais zut t'as mis quelque chose que t'aimes bien ouais mais du coup c'est bien ça du coup je vais mettre quelque chose que j'aime bien vas-y ah merde il y a plein de trucs que j'aime bien et que j'aime pas un truc que j'aime un jeu que j'aime bien que ce soit le plateau figurine un truc que t'aimerais bien tester que t'as jamais essayé un truc que j'ai jamais essayé un truc que j'aimerais bien tester non rien j'aimerais rien tester non c'est pas vrai il y a sûrement plein de trucs que j'aimerais tester si 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 il y a Star Wars Star Wars Armada qui est le jeu de parce que Star Wars bataille spatiale vaisseau ça vend du rêve dit comme ça j'ai aucune idée de ce que vaut le jeu de comment il se joue mais tu me dis tiens t'as plein de petits X-Wing de machin comme ça tu vas oui tu me vends du rêve tu me vends du rêve en plus la physique on s'en fout un peu parce que c'est de la physique de vrais avions dans l'espace mais bon sans mal les couilles sans mal les couilles c'est du space opéra c'est pas de la science fiction donc ouais Star Wars Armada c'est un truc qui peut me tenter à tester moins moins parce que c'est du pré-paint et bon du coup les figurines sont ouais bah ça c'est du pré-paint ah ça me donne envie ah ça me donne envie j'achète la figurine et j'ai pas à la peindre ah alors là moi ce qui me concerne que j'aimerais bien tester j'en ai déjà enfin est-ce qu'il est lui non non mais tu ne l'as pas joué c'est ça c'est ça lui ah bah oui il est bien d'arriver parce que parce que ça j'ai vraiment envie d'en faire ça me botte à fond ça aussi The Drone Earth ça ça il y a des figurines qui me font méga envie c'est dommage parce que les packs qu'ils font à chaque fois il y en a 3 qui me font envie et 2 qui me font pas du tout envie dans les petits packs de trucs qu'ils font parce qu'il y a vraiment des qui ont une super gueule il y en a des qui sont rien c'est ça mais bon après ça c'est mes goûts le truc c'est le système est intéressant il y a en fait il y a un dé il y a un dé pour faire ton peut-être ton résultat pour voir si tu réussis et puis il y a un dé je sais pas comment ils appellent ça mais enfin en gros ça détermine si c'est un résultat critique pas critique tu vois s'il y a un problème ou un truc comme ça et en fait du coup ça te permet de faire de tenter des actions qui sont a priori impossibles mais sur un coup de sur un coup de chance ça peut passer c'est ça donc tu vois tu sautes un précipice qui est vachement grand et tu fais et tu t'accroches au bout en arrivant des trucs rigolos après je l'ai acheté parce que j'avais juste envie de les soutenir parce que je trouvais leurs trucs sympas mais ouais voilà donc des trucs que j'aimerais bien à l'occasion voilà allez question suivante quel jeu vous c'est encore un lima KENOR olé quel jeu conseillerez-vous pour faire découvrir le monde verveilleux du jeu de figurine à un débutant GASLAND GASLAND ouais GASLAND c'est vrai que actuellement c'est le jeu où t'es à mi-chemin entre le simple jeu fun et le vrai et le jeu de figurine je pense que c'est vraiment le jeu le plus accessible c'est un jeu qui est accessible qui est pas cher donc tu pourrais faire découvrir un débutant c'est bien et c'est un jeu qui se rapproche des si la personne aime bien en fait Fury Road Mad Max etc tu peux dire regarde c'est un jeu tu peux faire comme dans le film oui c'est ça et du coup ça peut intéresser après moi j'ai à voir une réponse qui est peut-être un peu plus généraliste le jeu idéal pour faire découvrir le jeu figurine à un débutant surtout ce qui est figurine figurine ça va être l'univers qui plaît aux débutants en fait si le mec il est fan de Star Wars tu lui prends un truc tu t'essayes un truc Star Wars ou Space Opéra c'est ça si il aime bien le Seigneur des Anneaux tu essayes les jeux Seigneur des Anneaux ou de l'héroïque fantaisie enfin des trucs qui sont dans l'univers qui rapprochera s'il aura plus facile à s'intéresser à un univers qui lui plaît c'est vrai que c'est ça plus que alors après effectivement si le système de jeu est imbitable et fait 450 pages c'est compliqué mais aujourd'hui on a la chance de vivre à une époque où il y a plein de systèmes de jeu différents et donc s'il faut en retenir mettons 3 je dirais Gaslands parce que c'est super simple d'accès pour ceux qui sont déjà dans le jeu de plateau connaissent déjà un peu le jeu de plateau je dirais des jeux type Aristeya ou Shakespeare parce qu'on est sur cette espèce de crossover on a un équilibre entre le jeu de plateau et le jeu de figurine et il n'y a pas un investissement non plus qui est très élevé donc toi tu as quelques figurines donc ça te permet de voir est-ce que j'aime bien peint est-ce que pas du tout si t'aimes pas t'as payé le jeu avec 60 balles c'est pas grave ouais ouais et puis pour quelqu'un qui est plus dans le jeu de rôle donc dans l'aspect ouais narratif etc là va falloir aller creuser un peu plus dans des jeux indés mais Reality's Edge qui est très bien pour le cyberpunk This is not a test pour le post-apo en fait il y a plein de jeux comme ça à campagne Malifo je l'ai testé avant-hier qui est très très bien aussi il y a plein de jeux d'escarmouche où effectivement l'investissement en figurines n'est pas élevé donc on peut se faire deux factions t'as le droit à l'erreur dans un sens quand t'as pas investi énormément dans les figurines je veux dire un peu ce droit à l'erreur de si ça te plaît pas c'est pas catastrophique parce que t'as pas acheté une armée à 200 balles quoi ouais c'est ça et puis et puis tu peux en tant que personne qui fait découvrir le jeu tu peux te permettre d'acheter 2-3 bandes et puis comme ça en fait tu peux dire hé regarde c'est moi j'ai déjà tout préparé t'as juste à prendre le truc et à jouer et puis bah si le mec tu vois si la personne elle accroche c'est bah oui bah regarde il y a aussi broncé broncé d'après vous comment attirer de nouveaux joueurs en figurines il faut les kidnapper c'est ça il faut du chloroforme et il faut des bonnes relations avec la police deux éponges une bouteille d'huile et des raviolis voilà comment attirer de nouveaux joueurs comme ce qu'on vient de dire en fait fais leur découvrir des univers qui leur parlent plutôt que des systèmes de jeux toi tu vas prendre un système de jeux que tu connais que tu sais qui peut l'intéresser qui est facile d'accès etc mais l'important c'est pour lui ça va être plus l'univers ouais ouais tu veux machin alors sauf si c'est un gros joueur de jeux de plateau par exemple tu vois quelqu'un qui aime bien la mécanique qui aime bien rentrer dans le jeu ah oui voilà bah ça dépend toujours à toi de connaître ça dépend de la personne et puis je dirais deuxième point qu'on avait abordé justement avec le le code du joueur attirer des meilleurs joueurs ça veut dire aussi bah être plus ouvert en fait et être moins des gros beaufs je dis pas qu'on est des gros beaufs je suis pas en train de vous traiter de gros beaufs mais un nouveau joueur qui connait pas et qui arrive dans une soirée de club où les mecs ils jouent en mode j'ai l'habitude et je suis trop coincé dans mon habitude ça peut vachement rebuter parce que bah t'as pas d'espace pour insérer le mec dedans ça demande un gros effort et c'est pas fastoche ça demande un gros effort pour dire ok je vais vraiment pas du tout me mettre en mode comme j'ai l'habitude ce soir pour que le mec il ait de la place pour pouvoir se dire ok quand je vais jouer j'ai une place pour moi en fait attirer des nouveaux joueurs en fait c'est arriver à leur à leur ouvrir une place ça veut dire des fois se lever soi-même de sa chaise donc c'est pas fastoche mais je pense que c'est ce qui peut marcher le mieux pour les idées de vie et surtout pas les inviter pour regarder les inviter pour jouer c'est à dire que quelqu'un qui dit ouais je sais pas trop ça va me plaire je pourrais venir regarder non viens jouer même si vous jouez à deux c'est à dire que vous vous mettez à deux sur la même armée tu dis tiens toi tu prends cette moitié d'armée je prends cette moitié d'armée et vous jouez avec lui en vous disant ah bah tiens je ferais bien ça qu'est-ce que tu ferais avec tes gugusses après jouer parce que c'est pas non plus tiens joue joue mais c'est vrai que c'est un jeu le but ça va être qu'ils jouent donc autant qu'ils mettent la main à la patte tout de suite pour que machin parce que regarder c'est sympa mais ça ne donne pas du tout la sensation de qu'est-ce que ça va être toi quand tu vas jouer en fait ouais je suis assez d'accord c'est une propre alors c'est des propositions il y a peut-être plein d'autres bonnes techniques si vous avez bonnes techniques pour ouvrir des places bah nous sommes tout à fait ouverts dans les commentaires ça veut dire aussi aller aux événements bah oui c'est-à-dire que quand il y a des conventions allez-y c'est con mais en fait plus il y a de gens plus la convention ça la pérennise et donc plus ils peuvent avoir des moyens pour faire qu'il y ait des événements ouverts avec du public qui puisse venir exactement parce que comme c'est un milieu fermé et bah du coup si on sort pas de chez nous bah forcément c'est comme toujours qui dit marché de niche bah dit marché de niche et dit public de niche et si on veut ouvrir le public a moins de niche bah il faut agrandir la niche il faut sortir de sa zone de confort et il faut sortir en fait c'est vraiment il faut sortir de son petit cercle de bah voilà on joue entre potes et c'est cool si tu veux qu'il y ait d'autres gens qui viennent et bah il faut aller vers les gens en fait ou leur donner la possibilité de venir vers toi en tout cas j'aime bien le mot niche 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 c'est un philosophe allemand merci alors loupio Quentin qu'est-ce que vous cherchez le plus dans un jeu de figurines voilà des petites questions mais grosses réponses encore une fois c'est ça combien de temps on y est ouais ouais ah bah c'est la FAQ de Noël je veux dire il y aura sûrement pas de montage dedans d'ailleurs c'est ça ça risque d'être voilà comme ça elle sera en deux épisodes ouais c'est possible comme ça ça fait une vidéo de plus à rien d'autre oh les fumiers on l'a mis en petits épisodes de tweet on aurait dû faire un calendrier de l'avent ah ouais il y en a qui ont fait ça il y en a qui ont fait ça oh les fumistes ta gueule en joue bon bref qu'est-ce que je cherche dans un jeu de fumier mais ça dépend du jeu et ça dépend de mon humeur quand je vais jouer en fait tu vois c'est on en a parlé tout à l'heure mais ça dépend vraiment de bah voilà est-ce que si j'ai envie d'un jeu un peu crunchy et bah je vais prendre un jeu d'armée avec un gros livre de règles écrit noir sur blanc sans illustration et des tableaux et des machins que je peux tout à fait apprécier et par exemple le 9ème âge il y a plein de gens qui vont dire oui mais le 9ème âge c'est de la mer préféré voir Hammer Battle peut-être voilà mais moi j'aime bien les jeux communautaires et voilà j'en ai pas parlé tout à l'heure mais j'aurais dû le dire les jeux communautaires si un jeu qui est communautaire qui est donc conçu par la communauté pour la communauté déjà de base il a gagné des points même s'il est mauvais en fait de base je vais avoir être sympathique parce que le fait qu'un jeu soit communautaire bah ça bon pour eux c'est un bon point parce que mais pourquoi parce qu'il y a une raison c'est pas juste mais c'est parce que c'est fait par des passionnés pour des passionnés et donc c'est des gens qui vont pas chercher à te vendre des trucs ils vont pas te chercher à faire que la nouvelle armée elle soit toujours plus forte que celle d'avant c'est des gens alors ils ont plein de peut-être plein de travers donc ils sont peut-être trop orientés tournois trop orientés ceci trop cela machin et tout ils ont pas de moyens donc ils sont sur un site un site wix.com voilà mais un tour presse voilà c'est ça avec un template gratuit mais mais il y a la passion t'es sûr que enfin t'es sûr t'es jamais sûr mais il y a beaucoup moins de chances que tu te fasses bah renfumer parce que bah en fait non ils veulent te vendre telle nouvelle armée telle nouvelle figurine tel machin donc moi par exemple pour revenir à la question de ce que je cherche sur un jeu de figurine je cherche à m'amuser la base c'est ça donc si j'en si m'amuser au moment donné où je joue c'est de réfléchir de me poser et de dire ok donc tel régiment je l'envoie là-bas alors ensuite il va faire une roue de 4 degrés pour pouvoir ensuite être dans l'arc de charge du truc machin et bah là je vais aller vers le 9ème âge je vais aller vers un vieux Warhammer Battle genre un 6ème édition un truc comme ça ou je vais aller carrément sur un Napoleon's Triumph enfin pour les faire ça c'est pour ceux qui connaissent on est sur du bon gros gros jeu de plateau à l'allemande à l'ancienne mais qui est en fait américain mais bon ça ça n'a rien mais parce que c'est toujours bien de dire que c'est à l'allemande bah c'est à l'allemande en fait c'est un jeu c'est un jeu avec des cules en bois sur une map avec des hexagones enfin pas des hexagones mais c'est des trucs un peu difformes et tout bref si au contraire je veux un truc rapide qui pulse tu vois où il y a des explosions ou tu vois des trucs scéniques filmiques et tout bah je vais prendre un Pulp City un Batman ou tu vois un jeu d'escarmouche quelconque de type ouais enfin ça peut être n'importe quoi en fait tu vois c'est rapide où ça avance et puis je cherche aussi un univers qui me parle parce que au delà de la mécanique si l'univers me fait chier si j'ai pas envie de m'impliquer dans l'histoire que je raconte parce que voilà c'est aussi ça quand je joue à un jeu je raconte une histoire c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de créer une chaîne YouTube c'est pour pouvoir raconter des histoires et donc si l'histoire ouais voilà c'est ça et si l'histoire que je suis en train de raconter je la trouve pas intéressante j'ai aucune raison de la raconter et donc j'ai aucune raison de jouer à ça en fait ouais tu vois c'est par exemple Bushido je trouve le système pas trop mal mais l'univers bah me laisse un peu froid du coup j'apprécie tout à fait quelqu'un qui me dit hé tu viens on joue à Bushido ok pas de problème c'est parti mais de là à tu vois m'investir dans un jeu m'investir dans chercher une bande et tout le machin ouais je sais pas tu vois c'est moins peut-être moins peut-être moins chaud pour ça mais après enfin bon voilà moi ce qui va m'intéresser donc du coup ça fait trois points ça va être est-ce que je m'amuse avec les règles est-ce que le fluff technique est intéressant c'est-à-dire que t'as un équilibre entre toutes tes possibilités donc c'est-à-dire que tes figurines tes armées ou tes trucs ont un point fort et un point faible et est-ce que le fluff le fluff général est-ce que tu l'assumes à donf et que du coup t'as un truc où forcément quand tu vas le lire tu vas dire ah bah c'est cool il y a une bonne histoire elle est assumée à fond et puis c'est engageant quoi c'est engageant je vais pouvoir m'amuser à raconter des trucs là-dedans un truc que j'ai pas enfin deux trucs que j'ai pas précisé pas mentionné il y a d'une part le défi tactique parce que mine de rien les règles et tout c'est bien mais c'est quand même pas mal aussi enfin c'est pas un truc rédhibitoire donc jouer à un jeu narratif où c'est pas grave tu gagnes tu perds c'est pas très grave parce qu'en fait ce qui compte c'est ce que ça raconte c'est bien mais si en plus il y a un aspect tactique ou stratégique dans le sens où il y a vraiment des choix et où c'est pas juste donc voilà je mets mon gros mec là et puis je tire et puis voilà c'est ça je préfère déjà d'une part et puis et puis je sais plus ce que je voulais dire donc on va passer à la suite parce qu'on parle beaucoup il va falloir que je fasse des balises pour toutes les questions parce que sinon les gens ne retourneront jamais boric94 que pensez-vous de l'annonce de Gamesword Shop de leur volonté de ressusciter le monde de Warhammer Fantasy vous le sentez comment et si ça se fait c'est un domaine qui vous intéresserait je n'ai pas senti mort l'univers de Warhammer Fantasy surtout pour un joueur qui joue à Warhammer JDR le monde n'est pas spécifiquement mort c'est juste que dans la timeline des jeux dans la timeline oui mais ils ont ils ont décidé de faire autre chose voilà machin c'est à dire qu'il est toujours possible à qui il veut de jouer encore aux anciens jeux oui mais je pense que c'est pas le mais ces questions au niveau jeu de figurines ils veulent ressusciter un truc dans l'univers Warhammer Fantasy mais on ne sait pas encore ce que c'est voilà c'est ça le grand truc est-ce que c'est Mordheim par exemple parce qu'on a ressuscité Nécromunda est-ce qu'enfin on aurait un Mordheim réactualisé et il faudrait qu'il le réactualise bien bien parce que c'est vrai que l'ancien il était fun mais pareil c'est un peu une usine à gaz c'est un jeu qui a réclu son âge voilà c'est ça mais un Mordheim bien réactualisé bien fun bien nouveau moi ça me ferait plaisir de jouer à Mordheim alors personnellement moi j'ai ce que j'en pense de cette annonce c'est que j'en pense rien parce que pour l'instant on n'a rien vu à part un logo et un socle carré ils ont juste dit hé vous aimez bien l'univers de Warhammer Fantasy hé on va faire un truc avec ok bah en même temps c'est votre univers c'est d'apporter voilà c'est ça vous faites ce que vous voulez parce que ça se trouve c'est un JDR ça se trouve c'est un jeu semi plateau tactique c'est vrai que pour l'instant il y a plein de il y a plein de gens qui font des hypothèses pareil moi une hypothèse une hypothèse probable c'est peut-être Mordheim mais j'ai aucune assurance je ne me risquerais pas ça peut être tout et n'importe quoi donc ce que j'en pense pour l'instant j'en pense rien parce qu'en fait il n'y a rien à en penser parce qu'on ne sait pas je pense qu'on verra on aura peut-être plus d'avis quand il y aura des infos officielles de qu'est-ce que c'est ouais ouais c'est comme qu'est-ce que tu penses du film Marvel qui va sortir dans 4 ans t'en penses rien hé il est lu c'est Marvel les mecs de DC d'un coup mais voilà voilà ce que j'en pense voilà Nicolas le vilain et Florian Bleu hé Florian Bleu Florian Che Bleu voilà comment vous a pris l'idée et l'envie des formats vidéo bah on a commencé à parler figurine puis après je lui ai dit que j'avais mis sur YouTube puis il avait fait ah mais t'as eu ma tousse vidéo je dis bah ouais bon bah viens on fait ça j'ai fait bah ouais voilà c'est vraiment l'origine story la plus naze de l'univers parce que c'est vrai c'est vraiment comme ça c'est vraiment j'avais déjà tout le matos et du coup il m'a fait une proposition tiens faisons ça et puis on a essayé et puis ça plaît puis voilà on y est encore je me souviens en fait si je t'avais proposé le truc en mode ouais j'aimerais bien faire ça ça serait cool qu'est-ce que t'en penses et toi t'es de ouais ouais pourquoi pas moi j'étais vraiment en mode le péon technique en mode ouais ouais pourquoi pas écoute moi j'ai le matos je m'y connais machin mais j'avais pas d'idée plus que ça et je me souviens j'ai créé la chaîne et je t'ai dit bon bah voilà j'ai créé la chaîne ah oui et là quoi déjà quoi déjà ah oui non c'était pas genre ouais on a une idée et puis on en cause tout l'été non non c'est bien c'est dans la deux semaines là on a ah ouais d'accord ouais j'ai tendance à faire les choses quand je décide de faire un truc je l'ai fait j'ai pas quand ça traîne en longueur donc voilà c'était fait c'était décidé après pourquoi c'est pourquoi ça vient d'après comment vous a pris l'idée et ben en fait j'avais envie de je suis depuis un moment H Barker de la chaîne Guerilla Miniature Games ouais c'est Guerilla Miniature Games qui est un youtubeur wargaming canadien que qui je trouve enfin je suis assez d'accord avec sa manière de voir le jeu de figurines comme un hobby fun et détente et c'est marrant et on raconte les histoires ouais dans le côté faut pas oublier que dans jeu de société il y a jeu de rôle jeu de figurines il y a jeu ouais voilà c'est et je me suis dit mais en fait enfin en gros global ça m'a pas l'air bien compliqué enfin le compte non mais c'est vrai oui c'est à dire que raconter une histoire et faire le con devant une caméra je suis sûr que je peux le faire à ce moment là j'en étais pas je le savais pas parce que je l'avais jamais fait mais il y a aucune raison que je sache pas présenter un jeu et que je sache pas faire le con devant une caméra donc à partir de là je me suis dit mais en fait sur Youtube français il n'y a pas ce genre de contenu là c'est toujours un peu sérieux un peu tournoi un peu machin il y en a il y avait un peu de tout mais c'est vrai que il n'y avait pas celui que nous voilà c'est ça qui était nous en fait en fait le truc c'est ça c'est qu'on a voulu faire une chaîne Youtube parce qu'on n'arrivait pas à trouver les vidéos qu'on voulait regarder en fait c'est ça c'est à dire que nous on fait les vidéos qu'on aimerait bien qu'on aurait bien aimé pouvoir regarder ouais c'est ça mais souvent c'est comme ça vous demandez à tous les Youtubers en général ils font les vidéos qu'ils ont envie de voir voilà c'est parce que c'est comme ça qu'on fait les vidéos qui nous plaisent le plus c'est parce que c'est clairement on fait le contenu que si on était juste spectateur on aimerait voir ce contenu ouais c'est ça après la question n'est pas de dire les autres contenus sont nuls en fait c'est pas que les autres contenus sont nuls c'est juste les autres contenus c'est pas nous en fait du coup et comme c'est pas nous ben c'est forcément il manque un truc qui est nous en fait c'est à dire quand je regarde comme Honor TV ou IG ben j'aime ce qu'ils font mais ça reste pas moi donc du coup il y a quand même le côté ben c'est eux donc clairement ils font ce qu'eux ils voudraient voir ce qui est super parce que du coup on voit eux mais on voit eux je veux dire on les regarde aussi je veux dire on voit eux mais du coup on voyait pas nous et comme on voit pas nous ben tu dis ah il manque un truc c'est de l'ego clairement c'est pas de l'égoïsme c'est un peu de l'ego dans le sens où voilà il y a aussi le petit ah ben ouais alors c'est vrai qu'il y a un côté tu regardes le truc tu fais je pense que je pourrais faire mieux c'est parti la guerre est ouverte mesdames et messieurs c'est pas pour dire c'est pas pour dire que c'est mauvais c'est juste c'est pour dire mais moi en fait je ferais pas ça comme ça tu vois c'est pas exactement la touche que j'aurais donné ouais voilà tu vois c'est ah il filme comme ça ben moi je le filmerais plutôt comme ça voilà exactement ah tiens il raconte son histoire dans ce type là c'est vrai que moi je raconterais tout tu vois par exemple moi clairement c'est le truc que je suis parti avec le Blood Bowl le Blood Bowl la vidéo en mode ah mais il y a pas vraiment de vidéo en mode storytelling on y va à fond sur les lignes et j'ai dit ben tiens je veux le faire en mode vrai match de foot parce qu'il existe pas de vidéo de Blood Bowl où t'as des commentateurs de match de foot qui te le commentent comme si c'était un vrai match de foot sérieux parce que je voulais voir ça et du coup on le fait comme ça bon bien sûr ça demande des tonnes de boulot mais ça reste voilà je le voyais pas donc du coup j'ai dit je veux faire ça peut-être qu'un jour il y a des gens qui feront un système pas dans le même style mais sur un autre univers je fais ah mais ça c'est cool ça putain voilà c'est trop bien mais il y a une chaîne comment il s'appelle Rerolling Ones je crois que c'est une chaîne américaine oui en fait avant leurs intros de vidéos c'est des espèces de petits sketchs où ils font du Age of Sigma ils font que du Age of Sigma et c'est des espèces de petits sketchs dans une interview d'un mec de corne et en fait l'intervieweur pose des questions et le mec de corne et voilà il y a des trucs comme ça et tu fais ah ouais ça c'est marrant mais je pourrais le faire mais genre avec une autre touche dans un truc avec ma touche ou mon humour ou mon univers avec plus de citations de François Pérus en fait ça tout le monde François Pérus ça voilà je crois que c'est pour ça principalement Lupio Quentin dit si vous ne faisiez pas de vidéos à quel jeu vous joueriez le plus bah si je faisais pas de vidéos je me serais peut-être pas autant remis à la figurine vois-tu pour ma part parce que bah j'avais vachement baissé bah depuis un an et demi j'ai multiplié par 3 le nombre de figurines que j'ai de jeux que j'ai machin parce qu'on a démarré la chaîne mais avant j'avais vachement ralenti en fait au niveau figurine parce que bah comme d'hab le temps si t'as pas d'adversaire t'as pas le temps ouais c'est out l'adversaire c'est aussi bah c'est difficile d'avoir ses adversaires le mardi matin à 8h voilà parce que les gens à cette heure là ils vont au travail ils sont dans leur vie normale et pas leur vie décalée de n'importe quoi donc du coup bah c'est l'occasion qu'a fait la rond et que je m'y suis relancé donc en fait il n'y aurait pas les vidéos bah je crois que je jouerai par exemple je jouerai toujours pas à Gazland parce que c'est parce qu'on était sur la chaîne qu'on s'est mis à Gazland je pense que j'aurais peut-être pas ou alors peut-être si parce que d'autres potes m'y auraient pas monté mais je pense que je jouerai pas de temps à ça donc moi je serais plutôt presque à niveau je vais dire zéro parce que je vais caricaturer parce que j'en ai aucune idée en vrai de ce qui serait pas passé mais si je tournais pas de vidéos je pense que bah je ferais pas de figurine en fait quasiment c'est possible en ce qui me concerne pendant très longtemps en fait j'ai quasiment arrêté de jouer effectivement comme toi en fait tu vois j'ai toujours peint de manière plus ou moins régulière parce que j'aime bien ça mais le jeu passait au second plan parce que bah là faut trouver des adversaires faut trouver et puis j'ai beaucoup déménagé j'ai beaucoup voyagé du coup bah tu vois tu trimballes tes armées machin c'est bon ça prend de la place c'est ça donc elles finissent dans un carton dans la cave chez tes parents et puis tu sais tu les sors voilà après un jeu auquel je jouerais le bah ce que ce que je ce qui me manquait dans le fait de jouer à des jeux de figurines comme ça pour moi c'est le fait d'avoir un public à qui raconter l'histoire ouais tu vois c'est j'aime bien jouer tu vois mais je trouvais que bah ça c'est tu te racontes ton histoire à toi et puis une fois que c'est fini ça disparaît soit le public soit le partenaire les partenaires du jeu qui avec toi racontent ton histoire exactement et j'avais pas ça et du coup c'est pour ça que ça m'était un petit peu voilà j'étais un petit peu tombé dans autre chose j'ai fait beaucoup de jeux de plateau pendant un moment donc je pense que ouais j'aurais plus à des jeux de plateau en fait qu'à des jeux de figurines le moment la tristesse noire machin et si vous tournez pas de vidéo en fait on ferait pas de figurines c'est la fin du monde je ferais toujours plein de figurines parce que j'aime ça je continuerais sûrement d'acheter des figurines que je mettrais en mode ah je trop fan et puis je les mettrais dans une armoire sans aller peindre ce qui se passerait je pense c'est tu vois tu achètes tes figurines je fais ah ouais j'ai acheté ça ah ouais faut qu'on se reste une partie 8 mois plus tard bon bah alors t'es dispo pour ta partie ah bah non dans 3-4 mois éventuellement si à la limite peut-être jouer à Blood Bowl parce que j'avais déjà racheté la nouvelle version de Blood Bowl parce que j'avais envie d'avoir mon matos de Blood Bowl pour inviter les potes à jouer à Blood Bowl plutôt que d'aller chez les potes qui avaient le matos donc peut-être je jouerais un petit peu à Blood Bowl mais comme Blood Bowl c'est semi jeu de figurines jeu de plateau en fait c'est un peu de la triche ouais je ouais si il y a un truc auquel je jouerais probablement beaucoup en fait c'est des jeux persos des protos des trucs comme ça tu vois parce que ça ça a toujours été un truc que j'aime faire concevoir des systèmes réfléchir à comment l'améliorer etc donc ça oui c'est sûr que ça j'arrêterai pas de jouer à ça mais c'est vrai que dans les jeux commerciaux disponibles dans les magasins etc il y a de fortes chances que du coup en fait j'aurais pas à me tenir au courant des actualités du coup j'aurais cherché oh bah tiens cette figurine là elle est sympa c'est de quel système oh bah je peux m'en faire deux bandes ok bon bah voilà je les prends et puis je les joue une fois et puis c'est fini voilà c'est ça aimer on est presque à la fin enfin pour vous vous voyez parce qu'il y a la barre youtube mais nous on voit pas on voit parce que voilà il y a encore ça non ah il y a encore une non je déconne on a déjà la dernière fois aimer vous pensez être affecté par les nouvelles règles de youtube par rapport au contenu pour enfants qui vont arriver en 2020 alors là c'est une question très technique sur youtube techniquement non pas du tout parce qu'on est de un pas du tout dans le marché dans le marché de tendance de mise en avant de youtube donc on est pas vraiment ça va nous impacter comme n'importe quelle vidéo sur youtube dans le sens où maintenant il faudra qu'on clique pour dire si notre vidéo elle a ou elle est pas contenu child proof selon la loi américaine parce que je rappelle que le child act c'est une loi des usa donc ils nous l'appliquent à youtube français parce que youtube c'est international et qu'ils se font pas chier mais au niveau juridiction française ça n'existe pas encore donc c'est pour l'instant et surtout c'est une loi qui correspond à l'utilisation des enfants dans les vidéos et à la collecte des nœuds donnés des enfants qui regardent youtube en fait techniquement ça touche ça touche pas la chaîne ça touche pas directement la chaîne en fait il y a deux trucs très très simples d'une part on a 0% de notre audience dans la tranche en dessous de 13 ans on sait qu'il y en a mais en général ils regardent avec papa ou maman qui nous disent souvent je regarde ça avec ma fille ou mon fils donc en général c'est pas eux tout seuls qui regardent donc de toute façon il y a au moins un parent pour regarder avec et même s'il y en avait c'est du jeu de figurines donc techniquement on est safe techniquement le Warhammer c'est pas recommandé aux enfants c'est pas un produit pour enfants mais c'est marqué sur la boîte c'est la boîte c'est minimum 13 ans 14 ans je crois parce que les petites pièces comme d'hab les parents les machins donc en fait on est clairement pas une chaîne qui s'adresse aux enfants en dessous de 13 ans non seulement on est pas une chaîne qui s'adresse aux enfants en dessous de 13 ans mais en plus on ne peut même pas être considéré comme éventuellement pouvant être légalement on est sur des jeux qui légalement ne sont pas autorisés ne sont pas conseillés parce que c'est pas interdit à la vente mais c'est pas conseillé donc dans tous les cas et puis il n'en reste pas moins que je vais être méchant avec les gens qui font le drama on a eu les mêmes dramas avec toutes les lois qui sont passées à chaque fois les machins les bidules c'est à chaque fois la fin de Youtube c'est à chaque fois la fin de l'internet c'est pas aussi facile que ça la fin de Youtube la fin d'internet on va dédramatiser oui il y a des trucs qui impactent ça va surtout impacter les grosses chaînes en général pourquoi ? parce que ça impacte le pognon c'est du coup une question de pognon parce que du coup si votre vidéo elle est plus bonne au niveau child act c'est à dire que encore une fois Youtube elle va vous sanctionner avec la pub les pubs qu'elles vont mettre les trucs comme ça elles ne vous montront plus en avant ils ne vous mettront pas de pub pendant et du coup vous perdez de la visibilité et de l'argent clairement nous on est dans un marché de niche avec cette chaîne et puis on ne monétise pas les vidéos voilà on ne monétise pas donc quand vous voyez de la pub c'est clairement Youtube qui se fait de l'argent sur notre dos de toute façon ou alors des gens qui ont demandé comme la vidéo la vidéo dernière où il y a quelqu'un qui a dit hé cette chanson elle est encore sous Sony donc on va mettre une pub et on va prendre l'argent donc comme d'hab c'est des gens qui se font de l'argent sur notre dos donc on n'est pas regardé on n'est pas mis en avant parce que clairement on n'est pas des vidéos à but tendance c'est à dire qu'on n'est pas amixem on n'est clairement pas des vidéos qui vont être mises en avant donc ça ne touche pas donc clairement nous ça ne touche pas ça ne veut pas dire que ceux que ça touche les copains que ça touche dans le Youtube Game ça me fait quand même un peu chier pour eux parce qu'ils vont en perdre machin ou pas ils vont perdre de la mise en avant alors que c'est déjà galère pour eux de faire leur taf parce que Youtube ils vivent très bien sur le dos de ces gens qui créent énormément de contenu pour eux mais ils ne rendent jamais l'appareil vous voyez c'est toujours de l'argent pour Youtube et pour les annonceurs rarement de l'argent pour les gens qui créent le produit donc techniquement techniquement ça ne va pas nous toucher ça ne va pas changer notre façon de faire du contenu et ça ne va pas changer notre référencement plus que ça je ne pense pas pour ce qui est de ce que ça a rapport à nous et la chaîne après le débat derrière je l'ai survolé légèrement mais on ne va pas aller plus dedans parce que ce n'est pas vraiment le fond de la question Michael Caffart ou Caffart 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 quel logiciel utilisez-vous pour le montage combien de temps un tournage et un montage prennent-ils au gros sous-moto quel est votre matos ça c'est comme d'ailleurs il y a toujours une question sur le matos comme ça c'est dit ici on ne le dira plus JAMAIS JAMAIS le logiciel Adobe Adobe première grand classique on n'est pas très original combien de temps ça prend un tournage alors un tournage ça prend pour une vidéo c'est 3h 3h pour une vidéo en général en général on y passe la journée parce qu'on fait plusieurs vidéos d'un coup parce que encore une fois le temps rentabilise le peu de temps qu'on a mais ouais pour une vidéo d'une heure il y en a pour 3h de rush 3h de rush et ensuite il y a une dizaine d'heures de montage c'est ça au moins si on n'a pas plus il faut se dire que pour une vidéo d'un rapport de bataille saga standard d'une heure et un peu plus il faut une dizaine d'heures il faut une dizaine d'heures et après si c'est des plus gros projets il en faut plus c'est ça et grosso modo le matos alors je vais faire son on enregistre avec un zoom h5 plus au niveau du micro c'est un rod ntg2 qu'on a en perche au dessus de la table au niveau vidéo là on a une on a une sony hq machin chouette plein de chiffres c'est ma vieille caméra sony oui elle est vieille maintenant que j'avais depuis la chaîne comment ça s'appelle temporis quand j'ai racheté quand j'en ai acheté une belle caméra on a en deuxième caméra on a une gopro mais c'est même pas une marque gopro c'est une marque x c'est une marque x au plafond on tourne avec nos téléphones pour l'instant mais peut-être qu'on va enfin avoir une caméra une deuxième caméra machin au niveau des pieds des machins vous en trouvez partout sur la mais après c'est des spots de lumière de photographes avec des donc voilà au niveau du matos il n'y a rien de rien de très particulier d'incroyablement ouf non non ça serait voilà xenosia game demande est-ce que vous comptez faire des vidéos vlog dans des tournois de wargame bah là c'est comme tout à l'heure si on est invité et qu'on a l'occasion bah pourquoi pas mais encore une fois bah si on va pas dans les tournois bah je suis pas très tournois de base donc déjà après si c'est juste des tournois c'est vrai qu'on risque peut-être pas de venir juste pour un tournoi en mode vlog parce que bah faut qu'on ait quelque chose à tourner et faut qu'on ait quelque chose pour le monter parce que je pense que les joueurs sur place sont mieux plus à même de faire le vlog à notre place dans une convention quelque chose d'un peu plus large convention oui on a peut-être un peu plus à parler si par exemple il y a bah comme j'avais fait pour la première grande mêlée il y avait les j'ai interviewé des membres du studio Tomahawk parce que voilà c'est intéressant de parler avec les gens qui ont créé le jeu c'était intéressant de voir un peu des trucs un peu plus large que juste juste le vlog en mode on est dans les couloirs et regardez c'est rigolo il y a des tables je crois pas que ça soit le truc et puis après après il y a aussi le vrai fond du problème c'est le temps en réalité parce qu'on a on s'est fixé ce calendrier d'une vidéo par semaine il faut déjà le tenir et donc en fait ça ça nous impose de faire entre un et deux tournages par mois puis ensuite bah il y a en gros une dizaine d'heures de montage par vidéo donc par semaine et ça veut dire que si on prend une journée ou un week-end pour aller sur un tournoi pour faire une vidéo ça fait beaucoup de temps en moins pour le reste voilà donc c'est pas on dit pas que ça sera jamais mais disons que c'est pas vraiment le truc le plus idéal pour ce qu'on fait actuellement et la dernière question Jérôme Dumas et Tom Tu Tom Tu Che parce que j'avais plus de Che Tom Tu Che et Jérôme Dumas Che quels seront les projets et les bonnes résolutions 2020 pour ta gueule en joue quel est l'avenir de la chaîne en gros l'avenir de la chaîne bah c'est on l'arrête maintenant les bonnes résolutions bah tenir la cadence déjà c'est une résolution qui parce que c'est pas fastoche franchement ça veut pas dire qu'on peut pas ne plus y arriver pour l'instant c'est possible c'est pas dit que ça reste le cas ce qu'il peut y avoir comme bonne résolution bah continuer d'être varié si on arrive à continuer d'être varié et de vous présenter des nouveaux trucs des nouveaux jeux des machins pas forcément les trucs que tout le monde connait ou voilà pour la résolution moi j'aimerais bien faire plus de collabs enfin faire des collabs en fait de base c'est à dire que c'est en discussion avec certaines personnes oui voilà avec avec ce qu'on peut et qu'on aura le cas voilà c'est ça parce que c'est sympa aussi de pas juste être bah comme dit c'est communauté et qui dit communauté bah nous dit de pas forcément rester dans notre coin et puis inviter des joueurs enfin des joueurs de notre cercle c'est vrai que ça c'est vu sur Blood Bowl on a déjà invité des gens sur Blood Bowl donc du coup sur d'autres vidéos à côté sur Blood Bowl et sur Gazland sur Blood Bowl bah sur Gazland qui va avec puisque du coup on fait on les tourne ensemble en général on fait la Blood Bowl et derrière on fait une Gazland ou une autre partie selon qui il y a mais ça qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bonne résolution ou qu'on pourrait bah après je sais pas dépasser 100 000 abonnés d'ici deux semaines d'ici deux semaines on veut 100 000 abonnés vous pouvez tous vous désabonner dans trois semaines il n'y a pas de soucis mais vous nous faut non je sais pas oui après développer la chaîne en fait tout simplement oui voilà faire en sorte que ça nous bénisse c'est vrai que là pour l'instant en plus on ne l'a jamais remercie on remercie encore ceux qui nous soutiennent au niveau des sous parce que c'est ça qui va nous permettre de tenir au moins les bonnes résolutions de développer plus de jeux pour avoir encore une fois plus de largeur et plus de visibilité sur tout plein de jeux différents qu'est-ce que c'est que l'univers du jeu et puis on a parlé mais c'est vrai que le montage et le tournage en fait ça prend ça prend une semaine enfin ça prend cinq jours par mois en fait quand tu fais dix heures de tournage t'as une journée de boulot pas payée c'est ça et après t'as dix heures de montage par vidéo donc c'est une deuxième journée de boulot pas payée oui voilà ça va être vite l'idée c'est pas de développer un salaire pour l'instant mais c'est vrai que si au moins la chaîne peut s'auto-financer plus ou moins au niveau du matériel que ça soit le matériel de jeu mais ça peut être aussi le matériel vidéo et choses comme ça parce que la caméra quand même qu'on a au plafond la GoPro c'est vrai que l'image c'est pas l'image la plus ouf du monde donc c'est vrai que si un jour on peut acheter un truc mieux un truc mieux bah ouais on en profitera pareil on est en train de voir pour avoir une deuxième caméra qui nous permet d'arrêter de filmer avec nos téléphones ce qui permettrait d'arrêter d'avoir des images qui font flou pas flou flou pas flou tiens je vais changer la balance de blanc c'est vrai que ça serait pratique parce que les caméras de téléphone c'est sympa 5 minutes mais bon c'est une solution à court terme c'est ça donc voilà et puis pareil je veux dire qui dit inviter des gens et des choses comme ça dit aussi peut-être bah du les défrayer ou quoi que ce soit si jamais parce que ça peut arriver c'est ça donc on sait pas trop mais en tout cas enfin si il y a un truc qu'on peut dire avec certitude c'est que l'avenir de la fin les projets pour la chaise et continuer de s'amuser voilà on est très sérieux on parle de thunes voilà tout ça machin mais demain je le fous d'or le mec sérieux je le fous d'or mais ouais on va continuer à s'amuser continuer à jouer parce qu'en fait on aime bien ça tout simplement oui voilà c'est ça puis même si on arrive pas à racheter d'autres jeux ni d'autres matos bah c'est pas grave on continuera de faire tourner les autres jeux jusqu'à un jour qu'on arrive à machin bah oui c'est ça on arrive à machin c'est ça et bah voilà on a répondu toutes les questions voilà et bah j'espère que ça vous a plu voilà que c'était pas trop long ça va faire deux heures large voire deux heures et demie de blabla les gens iront par balise machin et puis voilà bah on vous souhaite de bonnes vacances et un joyeux noël joyeux noël bonne année parce que abonnez vous parce que qui dit machin dit petite pause on revient en janvier ah oui c'est ça c'est ça qu'on a pas dit on revient en janvier comme l'année dernière une petite pause de noël parce que comme tout le monde on a envie on a besoin de faire un petit break aussi voilà ça veut pas dire qu'il y aura pas des petits bonus des trucs comme ça on trouvera toujours des bonus on est indécrotable là dessus et on part en vacances ouais et si je me fais une vidéo pour machin enfoiré non mais oui je ne parle pas de garantie sur le contenu dans les trois prochaines semaines mais c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui sorte voilà 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 donc bah abonnation pouce en l'air commentaire voilà éclatez vous faites vous plaisir yes restez ouvert et continuez de jouer et puis à la royure à la royure à la royure n'a pas à la royure à la royure